Résume-moi. La fortune des rougons par Émile Zola. La fortune des rougons est le premier roman de la série Les rougons macars écrite par Émile Zola. Voici un résumé chapitre par chapitre. Chapitre 1. Le roman commence avec une description de la ville fictive de Plaçant, où l'action se déroule. Le chapitre présente également la famille rougon, qui est censée être la famille fondatrice de la ville. Chapitre 2. Le deuxième chapitre décrit la naissance de Pierre Rougon, le fils aîné de la famille. On apprend que Pierre est un enfant mal aimé et turbulent, mais qu'il est également très intelligent. Chapitre 3. Le troisième chapitre raconte la jeunesse de Pierre et sa rencontre avec Félicité, une jeune fille pauvre mais ambitieux. Pierre et Félicité tombent amoureux et se marient. Chapitre 4. Le chapitre 4 décrit l'arrivée de la République en France et le début de la vie politique de Pierre. On apprend également que Félicité a ouvert une blanchisserie, qui est devenue très populaire. Chapitre 5. Le cinquième chapitre décrit la façon dont Pierre utilise sa position politique pour faire fortune. Il utilise son pouvoir pour obtenir des contrats juteux pour sa femme et pour lui-même. Chapitre 6. Le chapitre 6 décrit la vie sociale des Rougons. On apprend que Pierre et Félicité ont deux enfants, Eugène et Aristide, et que la famille est très ambitieux. Chapitre 7. Le septième chapitre raconte comment Eugène, le fils de Pierre et Félicité, est envoyé à Paris pour poursuivre ses études de médecine. Eugène rencontre des personnages importants de la société parisienne et devient ami avec un homme riche et influent. Chapitre 8. Le chapitre 8 décrit la façon dont Aristide, le deuxième fils des Rougons, poursuit une carrière dans le journalisme. Aristide est décrit comme un personnage manipulateur et avide de pouvoir. Chapitre 9. Le neuvième chapitre raconte comment la fortune des Rougons a finalement été établie. Pierre est devenu très riche grâce à ses contacts politiques et à son commerce de coton. Chapitre 10. Le dernier chapitre décrit la mort de Pierre Rougon. On apprend également que la famille a de nombreux ennemis et que leur fortune est menacée. La fortune des Rougons est un roman qui explore des thèmes tels que la corruption, l'ambition, la politique et la famille. Il présente une vision réaliste de la société française du XIXe siècle, en mettant en avant les luttes de pouvoir et les inégalités sociales. Le roman a été salué comme l'un des chefs d'œuvre de Zola et a lancé la série Les Rougons-Macquards, qui est considérée comme l'une des plus grandes réalisations de la littérature française. Sous-titrage Société Radio-Canada